bonjour les gens aujourd'hui à une scène les accessoires les pochettes séparateurs l'objectif est de réaliser ces petites pochettes séparateurs afin que vous puissiez ensuite ranger tranquillement vos cartes pour cela je vous invite à aller sur meclar.fr vous allez dans la partie téléchargement et vous imprimez les petits séparateurs que vous voulez par rapport aux pdf fournis pour ne pas prendre de place dans votre boîte je suggère d'essayer d'imprimer ça sur du 60 grammes c'est une feuille 60 grammes et ça c'est du 80 grammes alors bien sûr à l'image je ne suis pas sûr que vous voyez beaucoup la différence en tout cas c'est plus léger ça prendra un peu moins de place alors ce qu'il vous faut une règle la colle ou du scotch des ciseaux ou un cutter et l'idéal un prétérium sont en enlevant justement le bout c'est à dire la mine là on va prendre l'exemple avec une feuille alors bien sûr j'ai essayé d'optimiser au maximum afin d'avoir le moins de feuilles possible là c'est imprimé en noir et blanc autrement vous avez un petit fond coloré et puis vous n'avez plus qu'à découper tout ça donc soit au cutter en faisant bien attention à vos doigts ou alors avec la paire de ciseaux en voilà un découpé donc il reste plus que maintenant à le plier donc pour que ça soit plus facile et je vous propose d'utiliser la règle et le critérium alors on pose ça dessus sur le pointillé et on repasse dessus pour marquer la pliure voilà ça permet ensuite de plier plus facilement ouais peut-être leur faire une deuxième fois par voilà ensuite votre pochette est quasiment terminée et ici vous avez plus qu'à poser soit un point de colle soit un petit morceau de scotch et voilà et on n'a plus qu'à prendre les agrégats de diamants dans cette et l'ancienne pochette et les glisser dedans la montage et quand vous les posez vous voyez ce que c'est marqué au dessus et là vous avez deux indications vous avez le type de cartes que vous mettez dedans et là vous avez le nombre d'exemplaires maintenant il reste plus qu'à ranger l'agrégat de diamants au milieu des gemmes donc là on voit que c'est les gemmes vous les rangez par alphabétique voilà et vous avez toutes vos affaires qui sont rangées y compris les cartes pour les némésis et quand vous en avez besoin vous n'avez plus qu'à tirer votre petite pochette quand vous rangez vous n'avez plus qu'à recomptez vos cartes justement là on a 7 voilà ça vous permet d'être sûr de ne rien avoir perdu à la fin de votre partie vous ferez attention sur les pochettes où il ya beaucoup beaucoup de cartes il y en a 32 exemplaires du cristal les cartes de départ là mais en fait vous avez un petit bord pour pouvoir stocker toutes ces cartes donc au pliage il faut bien y penser voilà avec les pochettes séparateurs pour round send vous avez tous les accessoires pour bien ranger votre boîte de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture Sous-titrage FR ?